Salut tout le monde, c'est Brokhorst. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer divers bateaux avec la coque qui se trouve juste derrière moi, mais également un incroyable engin volant. On est parti, direct ! Très bien, donc déjà pour commencer, je vais vous montrer exactement où je me trouve. Vous pourrez ainsi avoir accès à ces bateaux qui sont ici. Il y en a plusieurs, vous allez aussi trouver au cas où, je vous préviens, des batteries. Il y a pas mal de matos ici, juste pour vous, quelques fusées et tout ça, donc n'hésitez pas à vous surveiller, tout ça est gratuit. Et d'ailleurs, juste là, il y a un petit corogou là-bas, je vous dis ça, je vous dis rien. Bref, je vais vous montrer directement où est-ce qu'on est, vous allez voir, c'est très simple. On se trouve juste au sud du village de Elemit, sur une île qui s'appelle l'île toute seule. Voilà, elle est juste ici, moi je l'ai marquée avec une feuille, pour pas l'oublier. Elle est juste là, elle est à mi-chemin, en fait, entre le village d'Elimit et l'île Finalis, la grande île qui est là-bas. Pour moi, le chemin le plus simple, en fait, c'est, je pars de Elimit, je descends jusqu'ici. Ici, il y a des débris sur la plage, je prends une planche, un ventilo et un guidon que je peux trouver ici, et je traverse directement pour venir là, ça me prend littéralement une petite minute. Vous voyez, mon véhicule est là, celui avec lequel je suis arrivé, c'est très 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 rapide. Et une fois que vous êtes là, eh bien, vous n'avez plus qu'à construire. Donc, il faut aussi que je vous montre quelque chose d'assez important pour plus tard dans la vidéo, mais vous comprendrez à ce moment-là. Donc ici, c'est bien sûr l'île toute seule, le village des Limites est ici. Et là, nous avons un étang, l'étang de Koal. Mais vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je vous parle de cet étang, parce que j'ai un petit défi pour vous avec cet étang-là. Mais vous verrez ça à la fin. Bref, on est parti. Alors, nous avons cette première version du véhicule, qui n'est pas forcément mauvaise. Donc, vous voyez, le ventilateur est à l'arrière. On se met aux commandes et on peut diriger à droite, à gauche, il n'y a pas trop de problèmes. La voile, je l'ai mise juste pour l'esthétique, elle n'est vraiment pas nécessaire. Et en fait, c'est même un peu contre-productif, parce que quand on est contre le vent, eh bien, ça nous ralentit, on a du mal à tourner et tout ça. Donc, ce n'est pas le plus optimisé de tous. Malgré tout, ça reste une bonne version. Et vous allez voir qu'on peut en faire encore mieux. On enlève le ventilateur de l'arrière et là, on s'en sert directement. Donc, on utilise en prise, évidemment, pour le maintenir. Et vous voyez, on peut tourner à droite, à gauche, il y a vraiment zéro problème. Et ça va même très, très vite et on peut être contre le vent. Ça ne posera jamais aucun problème. Donc, c'est très, très propre, facile d'utilisation. On peut se rendre n'importe où. Tant qu'on a de la batterie, on tient. Quand on n'a plus de batterie, on peut poser le ventilo à l'intérieur du bateau, attendre que ça remonte et on est reparti pour un tour. C'est vraiment très efficace. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Et c'est une version que j'aime bien parce qu'elle ne coûte, au final, pas grand-chose. Là, on est sur une autre version d'un véhicule assez similaire. Trois ventilateurs. Un de chaque côté et un à l'arrière. Pas besoin de la voile. On dirige directement avec le guidon. Ça fonctionne plutôt bien. C'est un modèle très, très, très basique. Mais celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'équiper d'armes. Si vous avez des canons ou des choses comme ça, ça sera le moment de vous faire plaisir. C'est un véhicule qui est très basique. Il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, en soi, il est plutôt cool et facile à réaliser dès le début du jeu. Et nous arrivons enfin sur le dernier véhicule que j'ai à vous montrer. Donc, c'est très simple. Il va vous falloir huit turbines. Ouais, ça fait beaucoup. Il vous faut la coque. Il vous faut deux planeurs. Vous voyez, je les ai positionnés de chaque côté de la coque. Très simple. Vous positionnez vos turbines comme ça. Je vais vous laisser la construction entière pour que vous puissiez voir exactement comment vous devez installer tout ça. C'est pas très compliqué. Vous allez voir, ça se fait un peu tout seul. Vous placez vos turbines de chaque côté. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de faire voler ce bateau. Évidemment, j'aurais pu mettre une montgolfière ou des fusées. Et ça ne fait pas tenir le véhicule très longtemps en l'air. Donc, c'est les problèmes. Moi, je voulais vraiment faire un véhicule qui me permette de faire plusieurs centaines de mètres avant de ne plus fonctionner. Parce que oui, les planeurs, au bout d'un certain temps, se mettent à clignoter et finissent par disparaître. Donc, ce n'est pas un véhicule pour la durée. C'est un véhicule pour le fun. C'est un véhicule pour le prestige. Vous allez construire ce véhicule-là juste pour vous amuser et vous dire, j'ai réussi à le faire. Franchement, j'adore ce véhicule. Il est juste trop, trop cool. On va partir en mer et je vais vous montrer exactement ce qu'il en est. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais à l'avance, j'ai mis une petite lumière. C'est pour le prestige. Vous comprenez ? C'est juste pour dire attention les gars, on arrive. On ne sait jamais. Si jamais on croise un autre véhicule aérien, on ne leur fait pas peur. Et même, vous allez voir, j'ai même un petit défi pour vous, un petit truc amusant. Vous allez voir, ça va être très, très cool. Alors, on est parti. Regardez bien. On va se mettre aux commandes. Et mon but, c'est d'aller d'ici jusqu'au village des limites avant que les ailes disparaissent. Alors, ouais, c'est loin. Bien heureusement, j'ai suffisamment de batterie pour le faire. Mais au cas où j'ai quand même des grosses batteries de rechange, vous savez, sur moi, qui me permettent de tout recharger au max et d'avoir une batterie illimitée pendant quelques secondes. Donc ça va, ça devrait aller. Mais voilà, ça fait quand même un gros trajet. Et en fait, le défi que j'ai pour vous, c'est faire un véhicule volant depuis cette île toute seule, d'aller jusqu'au village des limites et de parvenir à vous poser dans les temps qui est dans le village des limites. Vous allez voir. Je vais vous le montrer. Là, tout de suite, on y est presque. Le problème étant bien sûr que les planeurs n'ont pas un temps illimité. Il va falloir être le plus rapide possible et tout ça. Alors, j'aurais peut-être pu mettre des roquettes dessus, ne serait-ce que pour le décollage, histoire de gagner quelques précieux mètres. Mais j'ai eu peur en fait que ça consomme encore plus les batteries, plus rapidement. Mais c'est vrai que j'avais ça. Vous voyez, j'utilise évidemment les grosses batteries pour gagner du temps et avoir un petit peu le truc d'admissibilité, comme vous pouvez le constater là maintenant. Mais voilà. Mais ça se met à clignoter. Et là, ça va être short. L'étang est juste ici. Est-ce que je vais y parvenir ? La réponse est oui, je suis dans l'étang. Alors, j'ai rebondi un petit peu en dehors, c'est vrai. Mais au final, je suis dans l'étang. Donc, voilà le défi que j'ai pour vous. Aller de l'île toute seule jusqu'à cet étang-là. Serez-vous capable ? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si jamais vous avez réussi, déjà, bravo à vous, mais serez-vous capable de redécoller d'ici et de repartir jusqu'à l'île toute seule ? Ça va d'ailleurs me permettre de vous montrer combien coûte ce véhicule via duplicata. Et ça coûte un petit peu cher, comme vous allez pouvoir le constater. Mais après, avec tout ce qu'il y a dedans, évidemment. Donc, il coûte 30 de Somnium. Il coûte 30 quand on a déjà la coque et deux des ventilos. C'est-à-dire qu'il doit coûter beaucoup plus que ça. Je pense qu'il est quelque part aux alentours des 40 voire 45 à mon avis. On doit être dans ces eaux-là. Donc, oui, c'est un peu cher, mais c'est vraiment pour le prestige. C'est vraiment pour la blague. Donc, est-ce qu'on va réussir à retourner jusqu'à l'île toute seule en partant d'ici ? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Ce qui est bien, c'est que, évidemment, de l'autre côté, c'est la mer. Donc, au pire, même si ça casse avant, j'atterrais dans la flotte et j'irais jusqu'à l'île. Ce n'est pas un problème. Mais le but étant quand même d'arriver au moins le plus proche possible. Et ça devrait être un peu plus easy normalement. On est accompagné dans notre descente et ça, ça fait toujours plaisir. Coucou Nedraque. On y va. On descend. L'île est juste devant. Je me suis régalé à faire ce véhicule. J'ai passé, sans mentir, peut-être une heure et demie à faire divers engins pour essayer de le faire voler. Je lui ai collé une quinzaine de ventilo en dessous pour le faire se soulever. C'était impossible. Il est beaucoup, beaucoup trop long. Le seul moyen que j'avais, c'était de placer ses ailes qui, malheureusement, au bout d'un moment, disparaissent. Donc, pas le choix. Et il faut savoir que la mongolfière disparaît, elle aussi, au bout d'un moment. Ça se met à clignoter. L'île toute seule est devant. On vient de défoncer une mouette. C'est gratuit. Tant pis pour elle. Le truc de cool, Radé, c'est qu'on peut lâcher les commandes. Et du coup, recharger un petit peu sa batterie aussi. Ça, c'est quand même bien. Et mesdames et messieurs, nous sommes sur l'île toute seule. Voilà. C'est tout bête. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, le commentaire et évidemment le partage. On se retrouve très bientôt pour une vidéo astuce, une vidéo tuto ou juste des vidéos pour le fun autour de Tears of the Kingdom. C'était Brocorse. Je vous dis à plus. Bye. 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 Bye.